Je suis David Diallo, chargé de la communication de l'ANCPS. Permettez-moi d'abord à l'entame de mon proto de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre quand même d'organiser cette journée. Comme vous l'avez dit, nous avons organisé cette journée dans le but d'honorer nos anciens. Pourquoi honorer nos anciens ? C'est parce que nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes qui commencent à embrasser le métier de journaliste et technicien des médias. Et ce faisant, nous au niveau de l'ANCPS, nous nous sommes concertés pour dire maintenant il est temps qu'on essaie de se réunir pour essayer de rendre au moins un vibrant hommage à nos illusites d'isprayerie, que ce soit des techniciens des médias, que ce soit des journalistes, que ce soit des photographes, tous les corps de métier, toutes les personnes qui gravitent autour des médias, qu'on puisse les rendre hommage pour permettre au moins à la génération future quand même d'avoir un bon référentiel. Parce que sans référence, je pense qu'on ne peut pas quand même réussir ce que nous voulons faire. D'autant plus que dans ce milieu, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de dévives. Et pourtant, ces anciens ont marqué les plus belles pages de l'histoire de la presse sénégalaise. à Babacatoué, je demande de rendre hommage à d'autres jeunes journalistes comme Katé Diop, qui après, dix jours après m'avoir interrogé, j'ai appris qu'il est décédé malheureusement. Ça a été une journée assez dure à vivre, parce que reviennent en souvenir un certain nombre de choses, les gens avec qui vous avez partagé beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qui a été le plus important, c'est que l'association nationale des caméramans et camérawomans du Sénégal décident de rendre hommage à ces personnalités. C'est une façon d'appeler les jeunes confrères, ceux qui n'ont pas connu ces personnalités, à s'approcher davantage de gens qui les connaissent, également à étudier davantage comment ils ont pratiqué le métier de journaliste. C'est une façon de participer à la formation des journalistes sénégalais, en le donnant des exemples des gens qui ont très bien fait ce métier-là. Pour ma part, il n'y a pas d'âge de l'ordre du journalisme. Avant, il y avait des problèmes dans la pratique du métier. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais à chaque fois qu'on arrive à une étape de l'histoire, il faut voir le passé, il faut aller apprendre auprès des aînés qui ont pratiqué ce métier-là. Et ce genre de rencontre constitue des moments d'introspection, où les gens parlent de ces fortes personnalités du journalisme. Ça permet aux uns et aux autres d'apprendre de ces personnalités-là et d'améliorer la qualité de ce qu'ils font. Voilà. Mais je viens de dire mon sentiment tout à l'heure. C'est exactement la question à laquelle j'ai répondu. Je les ai pratiquées. Je retiens une phrase que Babacatoué m'a sortie un jour au moment où on était dans une séance d'évaluation de ce que nous faisions. Il disait que la noblesse du journalisme réside dans le talent de celui qui le pratique. Mais ce talent est inséparable de la dignité, de l'humilité et de l'empathie que les journalistes peuvent avoir à l'égard des sujets traités et des personnes sur qui portent ces sujets. Et ça, c'est une leçon, une belle leçon d'humilité, mais également un enseignement qu'il faut méditer. Je n'aime pas trop me prononcer par rapport à une pratique en général. Je peux me prononcer par rapport à des pratiques particulières que j'ai vues qui peuvent être de nature à tenir quelque part les métiers que nous faisons tous, que j'avais aimé faire, malheureusement que je ne fais plus maintenant. Je suis dans autre chose. En tout cas, un journaliste, sa référence à la religion, c'est le fait. Un journaliste, c'est l'humilité. C'est la distance, c'est l'empathie vis-à-vis de toutes les personnes qui sont impliquées dans le traitement de l'information. L'empathie ne peut pas dire la complicité, mais quand vous parlez d'une personne, ayez à l'esprit que vous parlez à une famille, vous parlez d'une famille, vous parlez d'une institution, etc. C'est important de ce point de vue-là d'être mesuré, avoir de la retenue de l'immunité. Voilà.